à toutes celles qui nous regardent en replay assalamu alaikum à toutes bienvenue dans ce deuxième live de Wake Up Sisters assalamu alaikum à toutes celles qui nous rejoignent au live assalamu alaikum Lamia, Fudi Fildaus, Aswanik et toutes les autres Loubna, coucou Loubna alhamdulillah, j'espère que vous allez bien les filles donc bienvenue au deuxième live de Wake Up Sisters donc comme à chaque début de live on fait une petite prière inshallah pour demander à Allah de devenir cette petite assemblée qu'elle nous permet de dire les choses des choses utiles, des choses sincères des choses qui puissent inshallah nous réveiller, nous élever inshallah que l'on soit là pour des bons avec des belles intentions pour essayer d'améliorer des choses dans notre couple et pourquoi pas pour celles qui ne sont pas mariées d'apprendre d'apprendre que qu'il y aura aussi des difficultés dans le mariage et que le savoir avant de se marier c'est aussi très très bien donc merci à toutes assalamu alaikum alors aujourd'hui je vous ai trouvé une petite pépite m'achallah c'est une serre que j'ai connue je crois à partir de janvier donc il n'y a pas si longtemps c'est Anouk donc Anouk le tandem donc Anouk est coach de couple donc elle aide vraiment les femmes qui ont des difficultés dans leur couple mais pas que c'est à dire qu'elle peut aussi former les futurs mariés pour se préparer au mariage donc c'est vraiment une fille qui donne tous ses conseils qui donne des conseils énormément sur son sur son Instagram donc allez voir en plus elle est vraiment très très rigolote j'aime beaucoup c'est réel elle fait passer des beaux messages de manière assez ludique donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait sur son compte Instagram et en plus de ça si vous voulez aller plus loin avec elle elle propose donc des coachings vraiment très abordables si vraiment vous voulez vous préparer au mariage ou comme j'ai dit régler des soucis dans votre couple donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très important c'est à dire le couple durant Ramadan c'est vrai que comme c'est une période spéciale il peut arriver que l'on se dispute ou pas et on aimerait parfois aussi apporter une routine plus saine et plus spirituelle durant ce mois de Ramadan avec son conjoint donc on va parler de ça avec Anouk je vais de suite la demander donc Anouk tac 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 est-ce que tu es là est-ce que tu es prête coucou les filles bismillah Anouk attends ah si t'es pas là moi j'ai pas vraiment de conseil à donner assalamu 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 tu m'entends bien oui je t'entends bien comment tu vas ça va bien alhamdulillah et toi oui quand je disais aux filles t'es une pépite que j'ai rencontrée sur Instagram bah merci bah je te retourne le compliment franchement merci je suis super heureuse de t'avoir rencontrée t'es super oui bismillah à toutes les filles comme je disais donc le thème d'aujourd'hui c'est le couple et le ramadan donc on va vraiment parler de plusieurs choses même du premier ramadan pour les futurs mariés qui vont qui vont se marrer et voilà donc bismillah Anouk la parole est à toi c'est bien oui donc déjà je suis merci pour ton invitation ça me fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui vraiment merci infiniment ça me touche beaucoup et surtout par rapport bah sur ce sujet le sujet du couple pendant le mois du ramadan où en fait c'est un mois qui peut voilà où on a une nouvelle organisation tout est un petit peu chamboulé lors de ce mois et on y met on a beaucoup beaucoup de bonnes intentions et et on se rend compte qu'en fait il y a quand même beaucoup de beaucoup de foyers beaucoup de couples ça peut être un peu une réticence d'arriver au mois du ramadan pour justement dans la avec un peu comme une boule au ventre la peur de rencontrer certaines tensions un conflit est-ce que ça parle à certaines certains d'entre vous les difficultés au sein du couple lors du ramadan bah moi je vais en attendant que les filles répondent par commentaire moi par exemple alhamdulillah c'est pas quelque chose qui est récurrent durant le ramadan mais il peut y arriver qu'il y ait des disputes et souvent ça va être lié soit à la fatigue soit au fait qu'on a passé une grosse journée et qu'on a envie de calme mais je pense qu'au fil des années bon là maintenant moi je suis mariée depuis 6 ans donc c'est vrai qu'au fil des années ça s'améliore mais c'est vrai que le premier ramadan on s'attend pas forcément à ça c'est clair c'est vrai que c'est important de pouvoir préparer le premier ramadan en couple de pouvoir en discuter même si j'ai envie de dire il faut le vivre pour pouvoir un petit peu après ajuster et ajuster pendant et comme tu le dis on le voit au fil au fil du temps on arrive en fait à un petit peu mieux se caler avec son conjoint mais encore on peut encore rencontrer des difficultés lors de ce mois et c'est souvent on pense vraiment à tout ce qui est nourriture rééquilibrage alimentaire ce qui est très important pour ce mois mais c'est aussi important tout ce qui va être relationnel aussi de penser en fait au niveau de son comportement parce que le mois du ramadan c'est pas que le mois de la bouffe c'est quand même un mois spirituel entre nous et notre doux créateur entre nous et les autres donc ça inclut aussi notre mari et aussi le fait on le sait maintenant c'est plus un secret que le mois de ramadan au niveau de la nourriture il faut essayer de justement c'est un lavage du corps un lavage de l'âme et que là-dedans c'est un tout en fait l'un ne va pas sans l'autre exactement alors est-ce qu'il y a des filles est-ce que tu t'es fils en mari ou est-ce qu'il y a des futurs mariés ou un remariage prévu on a blogging spiritualité qui dit quelque chose oui elle dit que j'aurais jamais soupçonné que le ramadan pouvait être une source de conflit dans le couple je suis pas mariée ah ben manjala ben tu fais bien d'être là effectivement je pense que ce live il peut vraiment servir autant aux personnes qui ne sont pas en couple autant aux personnes qui sont en couple jeunes mariés ou même des personnes où ça fait des années et même des personnes séparées et qui ont peut-être vécu des moments pas forcément très joyeux lors du ramadan notamment pour préparer peut-être une charla à la suite et je te laisse lire les commentaires peut-être des filles oui alors il y a l'impression d'être toute seule dans l'organisation et du coup j'ai tendance à délaisser le reste oui ça c'est ce qu'on appelle aussi on a parlé de la charge mentale la semaine dernière avec Yasamin Yasamin Shawki si jamais tu veux revoir le replay il est disponible sur mon compte mais ça on en a parlé de tout ce qui est organisation et c'est vrai qu'on avait dit que le mieux c'était d'avoir un temps pour tout il faut aussi apprendre à délaisser et pas être dans le perfectionnisme ensuite alors il y a la soeur il y en a qui sont mariées moi je suis mariée depuis quelques mois donc Sarah c'est sûrement ton premier ramadan en couple donc est-ce que le replay ah oui le live sera en replay les filles donc ça je retourne salam aikoum les filles salam aikoum mes messieurs messieurs dames oui donc on a des mariées des jeunes mariées et des futurs mariées donc ça fait plaisir ouais super et c'est vrai que comme tu disais lorsqu'on n'est pas marié on peut ne pas s'attendre à ça parce qu'on souvent on est dans un rêve de ah ben je vais faire ça avec lui pendant le ramadan ça sera comme ça comme ça et finalement la réalité est autre et donc il faut vraiment se dire que c'est une réalité que c'est une problématique qui touche tout le monde ouais j'ai vu un message qui disait que justement pas forcément des conflits mais qu'on n'était pas forcément sur la même longueur donc parce qu'on n'avait pas les mêmes souhaits et du coup que ça créait des frustrations et c'est un peu tout le principe et tout l'enjeu du mariage c'est que beaucoup de personnes se lancent dans le mariage et moi la première un peu tête baissée sans forcément préparer parler des valeurs avoir vraiment des valeurs communes vraiment savoir en fait poser le plus de questions possible pour quand même savoir à quoi s'attendre et pouvoir un peu discuter avec l'autre en apprenant aussi à le connaître et notamment le ramadan c'est pareil c'est important aussi d'apprendre à savoir quelles sont tes attentes pour ce mois comment tu vois le mois c'est vraiment un petit peu se mettre à la place de l'autre peut-être sa culture dans son éducation peut-être qu'il a certaines habitudes qui pour lui pendant le mois du ramadan c'est il ne faut surtout pas y toucher je ne sais pas si ça vous parle oui c'est vrai alors il y a Renaud avec ton enfance qui dit je t'ai marié pendant 4 ans la grosse erreur que j'ai pu faire c'est de mettre des objectifs trop haut au niveau spirituel et au niveau cuisine et du coup le corps et l'esprit lâchent oui c'est tout à fait vrai parce qu'en fait souvent mais la baffe trop haute et lorsqu'on n'y arrive pas en plus de ça on va être déprimé on va se sentir nul on n'aura plus de confiance alors que si tu te places des objectifs réalisables mais pas une énorme liste c'est à dire au moins un maxi 3 petits objectifs que tu essayes d'insérer dans ta routine spirituelle j'en parle sur le planer justement là on a un objectif réalisable et toi tu te sentiras mieux après ça tu ne mettras ni la pression pour toi-même ni pour ta famille du coup c'est vrai que comme je te disais c'est une réalité c'est une problématique de couple qu'on a toutes je pense celle de voir que le premier ramadan il n'est pas comme ce qu'on pensait et toi par exemple comment s'est passé ton premier ramadan Hanouk ? avec ton chance c'était pas facile ouais pas facile et et c'est et c'est aussi pour ça qu'aidait mon envie d'accompagner les femmes dans le tunnel du mariage parce que je me suis rendu compte qu'on a chacun notre vision et que quand on ne se met pas à la place de l'autre quand on on n'a pas on n'a pas mis les bases on n'a pas cette communication et et des fois on se dit oui j'ai pas de communication j'ai pas de communication mais en fait ça s'apprend vraiment ça s'apprend et c'est ce que j'enseigne lors de mes de mes accompagnements de vraiment en fait parce qu'avoir la bonne intention ouais j'aimerais que ça se passe comme ça mais c'est comme quand si on veut construire un château mais qu'on n'a pas les éléments tu vois il faut avoir il faut peut-être faire appel à un architecte il faut peut-être faire appel à un maçon il va falloir faire appel à un charpentier un électrice enfin du coup avoir de bonnes intentions mais sans savoir par quoi commencer c'est très compliqué et c'est pas j'ai envie de dire c'est pas le premier jour du ramadan qu'il faut s'en inquiéter c'est avant et se préparer même un petit peu avant donc là on est dans la bonne période ensemble dans la bonne période pour que que ce soit le premier ramadan ou qu'on soit déjà marié peut-être se poser avec son mari et qu'est-ce que tu par exemple quelles seraient les questions qu'on pourrait poser à son mari là à cette période de chez Abed pour que pendant le mois de ramadan l'ambiance soit plus sereine par exemple si t'as des questions types à poser ou pas forcément des questions ou une discussion à lancer en fait alors excuse-moi j'ai pas compris ta question soirée là tu disais que c'était la bonne période pour communiquer avec son conjoint et donc je te disais par exemple pour une personne qui n'a jamais communiqué vraiment sur ce sujet là quelles seraient les questions à poser ou quelle est la discussion à lancer comment tu pourrais amener le sujet avec ton conjoint j'essaye de me mettre à la place d'une jeune mariée ou d'une mariée ce serait déjà déjà toi de poser la question comment toi tu vis déjà toi pour toi le ramadan comment tu vois comment tu l'imagines déjà te poser cette question intérieure et ensuite la poser à ton conjoint en discuter peut-être faire une journée type quelle est ta journée type de ramadan idéale et se mettre d'accord sur chacun fait un pas vers l'autre et on peut faire des concessions sans forcément se caler tout sur l'autre ou tout sur l'un et voilà déjà commencer par ça en fait déjà savoir qu'est-ce que toi tu aimerais et se questionner ensemble peut-être regarder des rappels des dors sur qu'est-ce qu'est le ramadan quel est son quel est son objectif parce qu'on le sait on le sait tous mais il y a savoir il y a le savoir l'intégrer et le mettre en application pourquoi on n'arrive pas à le mettre en application c'est parce qu'il n'est pas allé là il n'a pas traversé notre coeur en fait et on se détourne notre la vie d'ici bas nous détourne de cet objectif où on pense que c'est que la souffrance du manque de boire de manger voilà mais qu'en fait c'est aussi pouvoir prendre sur soi c'est une magnifique occasion de pouvoir prendre sur soi de ne pas répondre par exemple à une agression de ton conjoint qui vient t'attaquer et se reposer la question mais à quoi sert le ramadan et donc du coup est-ce que tu peux dire quelques il y a il y a beaucoup beaucoup de ouais alors les filles je crois qu'on va ouvrir la boîte à questions je ne sais pas c'est où ah vous voyez le petit truc le point d'interrogation c'est ça la boîte à questions oui donc si vous voulez des questions à la fin on va répondre à quelques questions incharna donc juste on ne répond pas aux questions de fir du type est-ce qu'on a le droit de s'embrasser dans la journée des choses comme ça nous on n'est pas étudiantes en fir du moins on n'est pas savantes dans le sujet là c'est vraiment ça va être plus tout ce qui est conflits disputes ou routines spirituelles voilà donc alors nous aussi Family Time nous dit peut-être faire un état des lieux exactement pour voir où on en est et sur quoi on aimerait travailler en soi et avec l'autre ça c'est hyper important en fait et c'est quelque chose qu'on ne fait pas c'est quelque chose qu'on ne fait pas et on ne prend pas le temps c'est vrai qu'on se prépare à acheter la viande acheter la semoule on fait les cadeaux on fait les bris à l'avance on fait la soupe à l'avance on fongeait le tout on est fin prêt et puis ouais et c'est vrai que sans mari on ne prend pas le temps de se poser déjà soi-même se poser soi-même quelles sont les intentions etc ça c'est souvent pas sur le planeur et toi tu en parles aussi en ce moment mais parler avec son conjoint c'est quelque chose de finalement qui va être une des premières clés à une ambiance sereine parce que si jamais pendant le ramadan il y a un petit conflit tu peux dire à ton mari voilà ok d'accord mais tu te rappelles de ce qu'on s'est dit tu te rappelles qu'on avait posé ça par écrit et qu'on avait parlé de ça et qu'on souhaitait faire ça c'est peut-être éventuellement faire tu sais les valeurs les objectifs du mois de ramadan pour la famille avec le fait de garder son calme le plus possible alors ça ne voudra pas dire qu'on ne va peut-être pas du tout s'énerver mais c'est peut-être se le rappeler puis se dire ah bah regarde tu vois là on avait dit qu'on faisait attention pour ne pas s'énerver et là je me suis je me suis emportée je suis vraiment désolée c'était pas voilà je suis sous je suis sous tension c'est tellement dommage c'est tellement dommage qu'il y a beaucoup de couples qui limite ils arrivent reculant devant ce mois béni et ils ont cette boule au ventre en fait avant d'entamer ce mois et limite ils se réjouissent que le mois finisse ouais subhanallah et ils ont peur tu sais ils ont peur de faire le moindre fait et geste peut être un déclencheur d'une guerre et du coup c'est tellement dommage mais c'est ce qu'elle disait la soeur par rapport au ramadan c'est que c'est vrai que c'est un travail sur soi alors c'est un jeûne dans tous les sens du terme exactement abstinence alimentaire mais aussi une abstinence au niveau des conflits car c'est un réel travail sur soi et c'est ça que c'est sur quoi ramadan nous invite c'est de faire un travail de s'abstenir des choses de la vie d'ici bas pour être plus spirituel et donc même dans nos relations avec nos maris notre conjoint on doit être plus de spirituel en fait plus de spiritualité plus de rahma plus de pardon plus de patience et là c'est tout à fait vrai alors Renou avec ton enfance dis tout à fait à nous que la spiritualité doit avoir un sens pour nous pas simple une simple pratique avec exactement et du coup quels seraient à nous que toi les conseils que tu donnerais pour pour mettre en place une ambiance déjà sereine c'est à dire sereine dans le sens où si par exemple je te fais un exemple si mon mari me prend la tête là c'est la fin de la journée on arrive à deux heures avant le photo il commence à me piquer ou c'est moi qui l'ai piqué mais après il m'a répondu qu'est-ce que comment gérer ça en fait sur le sur le sur le coup quoi comment on gère déjà il faudrait déjà savoir comment se poser la question je vais vous en parler rapidement c'est un petit peu de tout ce qui est un peu scientifique savoir comment notre cerveau fonctionne notre cerveau il est composé de trois parties donc on a une partie on a le cerveau reptilien qui est vraiment le cerveau ancien où on va qui va être en charge de tout ce qui va être automatisme de survie donc c'est à dire qu'un lion arrive dans la pièce tout va être déclenché il va vraiment déclencher en fait tout ce qui va être comportement primaire tout ce qui va être au niveau de l'alimentation l'envie de manger le besoin de respirer la reproduction la protection ensuite on a l'autre partie qui va être appelée la partie limbique qui est donc le centre de tous nos souvenirs de notre mémoire notre mémoire affective notamment et c'est là où on mémorise et où on décide on prend nos décisions donc ça c'est vraiment le siège des émotions voilà dans le cerveau archaïque donc le reptilien le cerveau limbique tout ce qui est un peu émotion souvenirs blessure d'enfance et on a le néocortex qui est donc pour résumer en fait c'est la zone de notre intelligence rationnelle donc si par exemple un tigre rentre brusquement dans la pièce où vous vous trouvez et bien c'est grand danger donc ton cerveau reptilien donc c'est le plus ancien il va déclencher du coup des réflexes donc il va dire il va envoyer des réflexes du genre déjà il va débrancher ton néocortex donc tout ce qui est rationnel tout ce qui est intelligent il le débranche parce que c'est pas le moment en fait de réfléchir de se poser la question qu'est-ce que je fais attends je vais peut-être non non en fait c'est c'est vraiment et c'est pour ça qu'il est la bienvenue parce que si tu dois fuir c'est pas du tout le moment voilà de te demander si tu dois courir en talons ou pas voilà quoi et donc comme tu l'as compris c'est ton cerveau reptilien qui est en charge de ta survie et il le fait très bien et on a donc le grand sage le néocortex là où on a la raison c'est tout ce qui est en rapport avec le langage la communication notre capacité à penser le monde c'est là où siège vraiment notre conscience tu vois le contrôle et notamment le contrôle de soi et c'est dans nos lobes dans notre lobe frontal que se logent les règles du genre tu ne tueras point tout ce qui va être les valeurs tu vois tout ce qui va être les bonnes les bonnes résolutions voilà ça ça va se loger dans ce dans ce cerveau là d'accord et et donc du coup c'est vraiment le cerveau pensant et en cas de de grand stress ce cerveau là il est mis en pause donc du coup en fait on n'a plus ces capacités pour pouvoir penser et parce qu'on se doit sous grand stress d'apporter une réponse rapide on n'a pas le temps de se poser la question oui peut-être non non on n'a pas le temps tu vois d'accord et le mécanisme de la dispute c'est là où je voulais en venir comment ça se passe le mécanisme de la dispute et c'est important d'en avoir conscience pour qu'au moment où ça se passe tu puisses quand même analyser prendre du recul et te dire ah ouais d'accord c'est vrai donc du coup en fait qui c'est aujourd'hui qui n'a pas déjà été dans une dispute et puis qui s'est dit j'ai pété les plombes j'ai un fusil qui a sauté j'ai complètement disjoncté ou bien je ne sais pas ce qui m'a pris mes mots ont dépassé ma pensée pourquoi ? parce que clairement vous avez été dans votre vous avez été dans votre cerveau archaïque et vous n'étiez plus du tout en fait maître de votre raison quoi et donc le truc qui se passe pourquoi est-ce que dans la dispute on va dans ce cerveau reptilien dans ce cerveau archaïque dans les échanges avec ton partenaire ton cerveau l'indique donc tout ce qui est émotion tout ce qui est blessure d'enfance il est très fortement sollicité et qu'est-ce qui se passe c'est quand cette partie du cerveau elle est sollicité et que le cerveau émotionnel tu sais que voilà dans la relation de couple on vient caresser des blessures d'enfance on vient oui 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 et du coup qu'est-ce qui se passe le cerveau émotionnel il vient donner une information au cerveau reptilien ennemi à bavard attention un ennemi est dans la pièce et du coup c'est ça qui va provoquer la cascade des réactions c'est-à-dire voilà il y en a un qui va commencer à attaquer l'autre l'autre se sent agressé et hop ça monte ça monte et le truc c'est que c'est vraiment le cerveau reptilien il est comme un miroir s'il y en a un qui est dans ce cerveau là il va très facilement emmener l'autre dans ce cerveau tu vois c'est fou ça ouais vas-y ouais non non je te dis que c'est vrai en fait ce que tu dis et le fait de comprendre le cerveau ça aide aussi à comprendre notre état durant les moments de colère et en fait l'autre à ce moment-là il est complètement devenu ton ennemi et c'est l'ennemi à combattre et c'est celui c'est vraiment qui c'est qui va rester celui qui va rester debout c'est moi c'est pas toi et ton conjoint c'est la même chose du coup on a tous ce petit dinosaure j'appelle ça le petit dinosaure j'allais te dire ça en fait j'allais te dire mais qu'est-ce que des dinosaures exactement d'ailleurs j'ai fait un carousel qui est en rapport un peu avec ça parce que ça illustre bien du coup vraiment ces moments-là où on fait vraiment appel en fait on est comme deux dinosaures en fait à communiquer donc du coup c'est pas très joli joli quoi et donc et donc voilà c'est ça c'est que le dinosaure il est contagieux et quand une personne est impliquée en mode dinosaure et bah du coup dans la discussion bah l'autre ne va pas tarder à faire la même chose quoi et donc c'est quand on a deux amoureux qui est essayant d'aborder un sujet un peu sensible et bah nous voilà avec deux dinosaures prêts à tout voilà et donc ma première recommandation va être quand quand vous avez quand même conscience d'être dans cette situation-là où vous dites mais on est en train de faire n'importe quoi surtout surtout le premier conseil que je vous donnerais c'est ne prenez jamais de décision irrévocable en fait sous l'emprise d'une émotion passagère parce que ça va passer il peut y avoir des morts ça peut causer des morts certaines paroles certaines décisions peuvent vraiment être un peu limite irréversible parfois donc maintenant c'est simple vous le savez comment fonctionne votre cerveau et du coup ça va vous aider d'accord mais ça c'est hyper important de savoir ça et du coup par exemple le cas concret où je vois que ça va peut-être partir en dispute alors c'est déjà il faut savoir que quand il y en a un qui est dans son cerveau reptilien il faut 22 minutes pour revenir donc sans stimuli parce que si on va pour piquer l'autre je ne sais pas si ça vous dit la personne elle vient vous voir oui mais tu te rends compte qu'il y a ça ok ça commence à monter ça commence à monter puis des fois il y en a un des deux qui va peut-être un peu lâcher l'affaire prendre des distances aller dans une autre pièce et l'autre vient la charge et là c'est des stimulus oui ça stimule en fait du coup ce cerveau donc là c'est pas c'est pas bon donc sans stimulus il nous faut 22 minutes pour pour justement revenir à notre pleine conscience je ne connaissais pas ça mais c'est c'est bon à savoir 22 minutes ouais et qu'est-ce qui va aider en fait à revenir dans cette conscience ça va tout ce qui est en rapport en fait avec tout ce qui est physique donc c'est pour ça que sortir prendre l'air aller marcher aller faire un jogging aller courir aller courir faire une séance de yoga tout ce qui va être aussi qui va vous permettre de revenir dans votre néocortex ça va être la lecture donc la lecture du coran pour nous musulmans ça va être aussi tout ce qui est méditation donc nous pour nous c'est la prière donc vraiment pour dans un moment comme ça se dire tiens ok là je suis en train d'être d'aller vers ce cerveau comment est-ce que je peux faire pour revenir à ce ça rejoint totalement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que celui-ci c'est celui qui est en colère il s'assoit s'il est debout ou même s'il aille se coucher et donc il y a aussi donc ce que tu dis faire la prière donc c'est aussi les ablutions les ablutions ça nous purifie ça nous élimine les ablutions en fait avec conscience en disant voilà je suis dans un état de colère je me purifie ok je purifie mes membres je purifie aussi mon coeur et mon état d'esprit donc rien que ça avoir une intention sincère et une doigt qui sera exaucée rien que les ablutions permettront de inch'Allah de revenir à un état de calme plus la prière et ce moment-là c'est un peu le temps que tu dis 22 minutes on peut penser tu fais les ablutions ça prend à peu près bon ça dépend pour les femmes ça prend entre 5 et 10 minutes la prière c'est pareil donc un peu dédié que l'après les 20 minutes tu les as exactement et ça se muscle c'est à dire que c'est vrai qu'on n'a pas tous la même capacité à la naissance il y a des gens qui arrivent dans la dispute à prendre de la hauteur et ne jamais rentrer dans une guerre comme ça et du coup des fois dans les couples quand il y en a un qui est un petit peu plus virulent et l'autre qui a une capacité à pouvoir rester plus en lien plus dans l'intelligence relationnelle mais ça se muscle donc même si vous êtes un grand une grande nerveuse un grand nerveux essayez 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 et re-essayez et plus vous allez faire plus vraiment ça va et en plus sur le moment ça va vous puiser de l'énergie parce que vous n'êtes pas habitué mais plus vous allez le faire plus vous allez vous rendre compte que c'est un cadeau que vous vous faites à vous parce que vous allez gagner en énergie pour la suite et parce que c'est hyper épuisant une dispute et en plus de ça lors du ramadan en plus et au-delà du fait qu'une dispute c'est jamais bon parce que on dit des choses qu'on ne pense pas on blesse l'autre mais pendant le ramadan c'est une réelle opportunité de se dire attends je suis en train de faire quoi j'ai jeûné toute la journée et je prends le risque d'accéder à une bagarre d'accéder à une guerre au risque que mon jeûne ne soit pas accepté c'est vrai ouais et il y a une soeur qui est sophrologue donc créée pour l'advenir qui dit qu'il y a aussi des techniques de respiration très efficaces bien sûr alors ça je vais y venir parce que du coup effectivement donc il y a des solutions pour rester zen ça peut être aussi des fois quand on est juste au début du petit quand on sent qu'il y a une petite une tension ambiante au sein du couple ça peut être quand on voit l'autre un peu énervé puis que nous on est on a cette envie de rester zen et qu'on aimerait que l'autre reste zen au lieu de tu t'énerves toute au lieu de lever les yeux au ciel ça c'est juste agaçant ça pousse juste l'autre en fait à continuer peut-être aller vers un sourire un sourire sincère peut-être prendre l'autre dans ses bras alors il faut voir en fonction de votre conjoint en fonction de la situation et en fonction de l'étape à laquelle vous êtes respirer prendre son conjoint alors je parle conjoint mais conjoint ou conjointe et quand on voit qu'il commence à s'énerver comme nous le conseille la sauna de le faire asseoir ou de le faire se coucher de le faire se concentrer sur la respiration c'est déjà ça nous met en conscience vraiment tout le monde on entend partout respirer 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 mais en fait tant que tu l'as pas essayé tant que tu tu te concentres pas mais ça fait un bien foutu déjà tu relativises et tu laisses pas cette émotion devenir plus grande que toi c'est ça c'est ça savoir la capacité de se dire que je gère je suis capable de gérer ce qui est en moi et il y a des solutions pour cela et je prends conscience que je dois mettre en place ces choses là à ce moment là si ça arrive pour que je je sois la enfin responsable je dirais comment on pourrait dire je sois vraiment en pleine conscience c'est à dire je sais ce qui est en train de se passer et je sais ce que je dois faire pour réussir à passer outre quoi c'est ça alors donc merci je veux dire quelques commentaires je veux dire quelques commentaires non je regardais c'est bon il y a la soeur qui a dit quelles sont ces techniques s'il vous plaît donc soit tu vois directement avec la soeur sophrologue mais comme disait Anouk rien que le fait de la respiration ce qu'on appelle aussi la cohérence cardiaque c'est ça oui c'est ça voilà inspiration tu peux prendre aussi un temps de respiration sur ton tapet de prière et après tu respires un petit coup même en faisant la cohérence cardiaque après tu peux lancer ton dique parce que pour moi le dique il va de pair avec cette respiration là où tu es confiant de exactement c'est tout à fait vrai sur la aide c'est qu'en fait des fois on a tout dans notre religion on a tout dans notre religion pour bien faire et des fois en fait on va aller voir autre chose qui nous détourne un petit peu de vraiment de l'intention profonde de replacer Allah au centre et en fait cette chose là elle est juste mais simplement elle a été détournée pour t'éloigner un petit peu du fait de replacer Allah au centre un des conseils aussi que je pourrais vous donner c'est vraiment voilà quand l'autre est énervé et que ça t'agace que voilà tu t'es en mode c'est pas possible il vient chercher il vient me chercher il vient il vient me provoquer mais c'est pas normal c'est pas normal dis-toi voilà qu'est-ce que tu peux faire pour plaire Allah à ce moment-là parce que si tu acceptes de rentrer dans cette guerre je veux dire tu es tu es responsable tu es co-responsable de ce bain de sang et dans ta balance en fait c'est le poids elle-même en fait peu importe qui c'est qui a commencé et au contraire si celui qui a commencé et que toi tu n'as pas forcément si pour toi tu n'as pas commencé tu arrives à calmer ça et ne pas répondre imagine et pense à tous les bienfaits que tu vas pouvoir en récolter ce programme-là ça c'est vrai et du coup on a vu comment gérer les disputes et là maintenant pour aller plus loin parce que c'est une j'ai juste un truc du coup oui donc au niveau des disputes donc voilà c'est ça c'est avant avant que c'est déjà vous prendre conscience de la dispute et puis quand on est en mode un peu oulala ça commence un petit peu c'est de se dire attends on fait pause et chacun par 20 minutes dans son coin vous trouvez quelque chose qui vous corresponde donc par rapport aux différents conseils il y a eu pas mal de beaux conseils aussi dans vos commentaires merci beaucoup pour vos partages et c'est chacun doit trouver en fait un moyen de s'auto-apaiser soit on peut si on arrive à apaiser l'autre c'est bien mais des fois en essayant d'apaiser l'autre ça ne vous fait que de l'énerver donc on oublie cette méthode et c'est de pouvoir aussi décider ensemble au préalable avec monsieur d'un code rouge donc bien sûr le code rouge on ne va pas le décider quand on est dans la dispute c'est trop tard c'est quand on est zen qu'on est bien que justement on est en train de regarder ensemble comment se passe le mécanisme de la dispute qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour diminuer les disputes et pour désamorcer vraiment le conflit c'est de se mettre d'accord sur un code rouge c'est-à-dire que le code rouge il signifie attention les dinosaures s'activent on s'arrête pour ne pas faire de la bouillie parce que notre relation est plus précieuse que ces dinosaures et les dinosaures abîment la relation et c'est de pouvoir se dire ben voilà on se trouve un code rouge l'idée c'est aussi de pouvoir trouver un code rouge dans l'humour parce que l'humour il fait appel au néocortex donc ça permet de rester quand même encore dans la voie haute tu vois donc voilà voilà pour pour créer les conflits et donc pour faire la transition on disait que pour gérer les disputes on pouvait prendre un temps pour faire les ablutions et la prière mais aussi on peut inviter son conjoint à nous rejoindre est-ce que tu en penses de ça ? à nous rejoindre pour la prière à nous rejoindre pour la prière et faire du dique c'est-à-dire on fait temps stop temps mort zone rouge Jurassic Park bien on va en printemps on fait les ablutions et puis on se pose et puis on peut on peut prier ensemble ou faire du dique et ça du coup ça amène à l'idée de à la troisième partie qui est de comment instaurer une routine spirituelle au sein de son couple surtout on en avait parlé sur Red tu sais au moment pendant le ramadan au moment de la hasard c'est très très tendu c'est un peu à ce moment-là je ne sais pas si vous êtes d'accord les filles les messieurs mais c'est un peu à ce moment-là où les disputes elles commencent à éclater juste avant vraiment c'est un moment critique c'est vrai et là on est mis à l'épreuve on est mis à peu d'épreuve donc peut-être se dire si on est vraiment trop nerveux peut-être se dire à ce moment-là peut-être chacun dans son coin c'est peut-être aussi pas plus mal pour éviter la casse peut-être essayer de mettre des moments effectivement ensemble de spiritualité comme tu l'as dit ensemble s'inviter à faire la prière et quand on sent que l'autre tu sais il commence un peu à partir il y a des personnes qui ont besoin d'être seule donc il faut laisser cette personne respecter le fait qu'il boude un petit peu c'est un petit peu bouder et de dire ok je vois que tu es en train de bouder bah écoute je te laisse bouder il ne faut pas non plus dans le bouddhage alimenter alimenter les petits dinosaures parce que sinon et en plus ce que tu dis c'est vrai que ça arrive durant le temps de la hasar alors que le temps de la hasar en soi c'est un temps de c'est un temps béni que ce soit le vendredi ou pendant tout le mois du ramadan c'est un temps vraiment de spiritualité où on est censé faire du dik on est censé faire du salat on est censé prier se poser peut-être lire le coran parce que c'est un temps vraiment qui est spécial où on fait des doigts qui sont exaucés c'est un temps vraiment fait pour ça et si nous on passe ce temps là à essayer de piquer l'autre à dire moi je suis fatiguée tu m'as pas aidé à faire ça ouais tu veux pas m'aider tu veux pas tu veux pas on pique le conjoint et puis le conjoint va nous répondre de manière plus plus brutale alors que c'est vraiment un temps que nous dit prenez ce temps là pour Allah tu vois et si dans tes intentions avant le ramadan avec ton conjoint tu dis est-ce qu'on pourrait durant le mois de ramadan commencer à instaurer les actes d'adoration ensemble ça peut passer par plusieurs choses et surtout les deux je dirais les deux les deux moments très spéciaux de la journée c'est donc le fajr avant le fajr et avant le maghreb avant le futur et donc du coup quelles sont toi tes idées pour ceux qui nous écoutent et qui vraiment n'ont aucune on va dire routine spirituelle avec leur mari c'est quoi la base par quoi on commence il faut déjà alors il faut déjà commencer par le commencement pas à pas ne vous mettez pas trop la pression je ne sais pas si vous avez remarqué mais début du ramadan on est à fond les patates nourriture on fait super attention on veut faire ci on veut faire des super plats on veut on veut que ce soit équilibré on fait talaoué on vraiment le bon comportement on est calme on va lire beaucoup de corhènes on va faire vraiment à fond les 10 premiers jours ensuite ça commence et puis petit à petit et du coup c'est pour ça qu'il faut anticiper vraiment anticiper et je te rejoins sur l'aide en fait de commencer à peut-être faire des jours de jeûne ensemble pendant le mois de Shehbad et puis et puis justement voir un petit peu faire des petits tests dire bon on fait comme si c'était le ramadan puis on se trouve des moments ensemble justement de prière alors je sais qu'il y a des frères qui vont beaucoup prier à la mosquée donc quand on dit oui priez avec votre mari si vous avez la possibilité de prier avec votre mari faites-le attends on va poser la question fille est-ce que les filles pendant le ramadan votre mari il passe beaucoup de il fait toutes les prières à la mosquée ou est-ce qu'il est des fois à la maison alors exception l'année dernière ce matin-là il y avait le confinement les mosquées étaient fermées et du coup moi par exemple j'ai pu tous les matins avoir un moment avec mon mari avant le fajr où on faisait les prières les aborèdes donc le déclin etc ça nous prenait entre une heure voilà à peu près une heure avant le shol et c'était je me dis waouh mais en fait c'est bien parce que d'habitude il est à la mosquée et là il est avec moi donc j'en profite et même quand voilà même quand j'avais j'étais j'avais mes règles j'étais indisposable et je me posais avec lui je faisais mon je l'écoutais lire le coran où on faisait le dique l'ensemble et ça c'était quelque chose qui m'a plu et c'est vrai que bon cette année on sait pas trop ce qui va se passer est-ce que ça sera fermé est-ce que ça sera ouvert les mosquées pendant le ramadan on verra bien Allah il nous Allah il sait d'avance mais est-ce que vous les filles il fait plutôt à la mosquée ou à la maison la prière donc ouais je vais vous lire il fait à la maison car la mosquée est loin de chez nous c'est dans une autre ville l'année dernière tous les talawih en famille c'était génial m'challah exactement c'était vraiment une belle façon de pouvoir se retrouver ce confinement et talawih en famille peut-on historier comme routine spirituelle lorsqu'on accouche on répondra à la question à la fin mais comme j'ai dit moi par exemple quand j'ai mes monstrues je fais du dique alors si ma mairie récite le coran je vais l'écouter et je fais surtout beaucoup de dique les salats à la nabi ensuite à la mosquée en temps normal oui à la mosquée et puis la routine spirituelle même si voilà on est on a couché quoi que ce soit alors bien sûr déjà il faut déjà s'écouter on va pas trop de pression mais oui voilà comme tu dis se faire se faire des rappels et donc du coup c'est ça ce que je dis aux cerisettes que j'accompagne quand je leur demande parce que au-delà de la relance de couple il y a toute une partie de replacer Allah justement au sein de la relance de couple et voilà je leur explique l'importance de faire la prière ensemble qu'à partir du moment où on est deux on est déjà en groupe donc du coup c'est bien fait et en fait à ce moment là on est en train de on est on est on est connecté à Allah mais on est connecté en fait à Allah on est connecté à notre conjoint ça fait vraiment ce triangle en fait tu vois voilà je sais pas si vous l'avez déjà vu bon je l'ai pas je l'ai pas là mais du coup ça fait vraiment les deux époux et voilà la pointe du triangle c'est Allah et plus en fait on se rapproche de cette pointe plus on est proche de Dieu l'un de l'autre et plus on est proche l'un de l'autre aussi tu sais comme tu parles du triangle il y a l'épouse donc à droite le conjoint à gauche et Allah à haut et plus tu es dans l'adoration d'Allah en étant en couple plus tu te rapproches de Dieu et plus on se rapproche tu vois c'est comme si on télèves plus tu te rapproches d'Allah plus tu te rapproches de ton époux donc du coup ça fait vraiment après ça fait un tout petit triangle quoi tu vois et c'est vrai que ceux qui n'ont vraiment pas l'habitude le conseil qu'on pourrait donner c'est vraiment faire au moins une prière dans la journée ensemble et si vraiment le mari va tout le temps à la mosquée ça peut être aussi de lui de se faire des rappels en fait ensemble si vous arrivez à prier avec votre mari vous faites ta c'est bien à la fin et de voilà vous allez sur son tapis de prière sur votre tapis de prière peu importe et voilà vous lui demandez bah alors est-ce que tu pourrais me faire un rappel j'aimerais bien que tu me fasses un rappel que tu nous fasses un rappel voilà que tu nous fasses parce que quand on fait un rappel on se fait aussi en premier pour soi et du coup c'est vraiment un change et puis peut-être que voilà ton mari va te faire un rappel et toi tu vas avoir envie de lui tu vas dire ah oui mais c'est vrai j'ai écouté un dos cet après-midi bah j'aimerais te le partager si t'es ok et tout et voilà tu partages ça à ton mari et en fait vous grandissez ensemble vous tirez mutuellement vers le haut au lieu d'être chacun de votre côté sur votre téléphone vous apprenez des choses puis vous les partagez même pas la comment dire le rappel il se fait déjà en premier lieu vers les gens proches avant de les faire en dehors ça répond à la question de Sousou c'est-à-dire qu'elle demandait comment faire des rappels à son mari pour qu'il se rapproche de Dieu c'est vrai que si tu y vas avec un coeur sincère avec vraiment cette intention tu peux même faire une doa avant si tu sais que ton mari il est fermé à ce genre de rappel tu fais le doa à Allah tu dis voilà je vais essayer de parler à mon mari fais que mes mots soient sincères soient doux et puissent toucher son coeur et puis là tu t'en remets à Dieu après tu fais les causes mais ne jamais apporter un rappel comme tu vois genre toi tu sais tout et lui il ne sait rien qu'est-ce que tu en penses Anouk ? exactement en fait le problème qu'on a dans notre communauté c'est que le rappel on pense que c'est pour on s'en sert contre l'autre pour lui pointer du doigt ses défauts et du coup en fait il n'a aucune valeur il n'a aucun impact parce que la personne elle va se recroguiller sur elle-même et en fait ça fait des dégâts ça fait de gros dégâts donc quand on ne sait pas faire de rappel on évite d'en faire au lieu que ça cause des dégâts mais plutôt le faire comme le faire comme ah bah j'aimerais bien partager quelque chose j'ai appris ça et de te faire en fait de faire un rappel mais que tu te fais à toi en disant ouais j'ai appris ça subhanallah franchement c'est incroyable de belles religions ce que ça m'importe ce que ça me fait c'est comme ça que tu vas donner à ton mari une envie de s'élever mais il faut toujours être dans la tolérance de l'autre il a le droit et c'est son droit c'est pour ça qu'on a le libre arbitre et seul Allah peut enlever le voile qu'on a sur nos cœurs et c'est sûrement pas en pointant du doigt l'autre que ça va en fait adoucir les cœurs ça va juste en fait le rebuter l'être humain est comme ça plus on va te dire t'es comme ci t'es comme ça et on a cette capacité là cette grande facilité à pointer du doigt ce que l'autre ne fait pas ou ce qui fait mal et en fait ça fait des dégâts on passe notre journée à être dans le négatif et la règle que je dis toujours c'est cinq choses positives donc ça peut être cadeau moment de qualité donc par exemple le rappel après avec la prière ça peut être le thé où on se raconte sa journée on écoute son conjoint ça peut être un geste un geste d'affection un bisou un câlin ça peut être une parole valorisante ça peut être un mot tout et c'est ça dans la journée c'est cinq choses positives contre une négative et plutôt dans le schéma inverse voire plus c'est plutôt dix choses négatives contre une positive un petit une petite carré tu es gentil toi non mais allo non ça va pas du tout ça donc du coup ça me fait penser à une chose si jamais on se dispute juste avant la hasr donc voilà on est en mode bon le calme est revenu mais on est en mode bouddhage ou voilà on se calcule pas là tu dis on a fait une chose négative il faut en faire cinq c'est à dire que après peut-être le soir une fois le tour une fois mangé une fois posé on peut faire un moment déjà de dix puis le soir faire autre chose et le matin le lendemain encore ces moments-là comme tu dis un mot doux le matin dire pardon pour hier etc on va passer une belle journée aujourd'hui et pourquoi pas le cadeau aussi le cadeau ça peut être quelque chose qu'on confectionne ça peut être aussi le fait de préparer le repas avec amour de dire c'est un cadeau j'ai envie de te faire plaisir ce soir dis-moi voilà sans que ce soit non plus un truc énorme et tout parce qu'on sait qu'il faut quand même pas si on veut faire la prière talawr qu'on tombe pas non plus sur son tapis la tête la première quoi et quand c'est comme ça alors déjà oui cinq choses pour une chose négative c'est déjà s'occuper des cinq choses dans la journée et même si vous voulez en faire dix vingt trente quarante faites allez-y allez-y vous savez pas tous les bienfaits de faire ça parce que vous le faites pour Allah c'est ça d'aimer son mari en Allah c'est vraiment de faire les choses pour plaire à Allah et les bienfaits sont beaucoup plus forts que de faire les choses pour atteindre un retour et on est beaucoup comme ça oui mais c'est tout le temps moi qui fais oui mais c'est tout le temps moi comme ça peut-être revois ton intention revois ton intention et en revoyant ton intention tu verras que ça va changer beaucoup de choses il va falloir faire preuve de patience de persévérance mais dans la vie comme dans tout rien n'est acquis et il faut du travail pour arriver à la sérénité la paix c'est du travail c'est pas comme ça les gens ça peut prendre plusieurs années aussi bien sûr mais c'est pas plusieurs années en mode ça va venir du jour au lendemain je vais faire les épreuves et d'un jour au lendemain ça va tout basculer non c'est vraiment ça monte crescendo et puis des fois c'est comme ça puis des fois ça redescend un peu puis là hop hop on était déjà bien parti allez on continue à avancer et on se tire et il y a des moments il y aura des moments de cris bien sûr il y a des moments de crise mais c'est de se dire attends qu'est-ce qu'on est en train de faire c'est de revenir c'est de revenir en pleine conscience et de se dire attends la relation il faut en prendre soin la relation c'est comme un un cheveu si on n'en prend pas soin il se brise et vraiment toujours mettre son attention pour pour la bonne cause pour la relation avant de le faire pour l'autre ou voilà fais-le pour toi pour Allah pour la relation parce que tu tiens la relation mais c'est ce qu'on disait souvent pour finir sur ça ça serait déjà se dire donc les intentions c'est la base mais aussi se rappeler qu'on est un couple mais on est un couple qui s'aime à Allah donc finalement on n'est pas un et un on est trois dans l'histoire comme quand tu disais le triangle c'est-à-dire que tout ce que l'on fait si on a la bonne intention et on a le on a on a vraiment la confiance en Allah il ne peut que y avoir du rêve derrière toutes ces petites actions au quotidien qui vont permettre d'améliorer cette ambiance si elle était un peu ternie cette ambiance et la faire faire revenir la sérénité la spiritualité dans son couple et le ramadan c'est ça l'état d'esprit en fait du ramadan c'est-à-dire travailler sur soi travailler sur l'autre pour plus subir le ramadan comme une période où on aura des conflits dans son couple mais plutôt vivre le ramadan en faisant ce travail au quotidien pour espérer avoir cette sérénité bien sûr c'est un travail c'est vraiment un travail de tous les jours le couple ça s'entretient vraiment et si on n'entretient pas il ne faut pas s'étonner que du coup ça dégringole malheureusement donc il n'est jamais trop tard souvent on est beaucoup focus sur mais c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre et à partir du moment où tu vas changer cette façon de penser et que tu vas changer ton monde intérieur peut-être peut-être qu'il y a certaines réactions de ton conjoint qui te piquent et qui vont t'amener en fait à avoir certaines réactions et du coup on se jette des lances comme ça on se jette des pics et ça abîme beaucoup la relation et c'est en changeant ton monde intérieur et ça ça s'apprend c'est des paroles comme on dit c'est des belles paroles mais ça s'apprend il y a des process il y a des outils très forts et ça va t'aider pour toutes tes relations dans ta vie parce qu'aujourd'hui c'est ton conjoint mais demain ça peut être une soeur qui t'a blessée et puis du coup tu sais tu fais le vélo dans ta tête tu fais le vélo mais sauf que des fois on se fait beaucoup de questions réponses et donc et donc du coup voilà ce que je voulais dire aussi c'est qu'en mettant en place une routine spirituelle en couple même si on a l'habitude d'une routine spirituelle en solo le faire en couple ça va permettre il n'y aura que des en fait ça va être je m'exprime je vais essayer de dire ça comme je le pense mais il y a une façon d'aimer c'est une façon d'aimer différemment d'aimer son conjoint on connait la façon d'aimer que ce soit physique ou émotionnel voilà mais aimer aimer ces moments-là de moi par exemple si je fais du déclin avec mon mari ou j'écoute mon mari lire le kohen ou faire ce genre de rappel ces moments-là ça me permet de l'aimer encore plus mais en plus de s'élever ensemble c'est-à-dire ben je suis hyper c'est vraiment des moments plus que de qualité là c'est des moments spirituels c'est des moments connectés on est deux tous les deux connectés à Dieu mais c'est c'est vraiment quelque chose qui moi que j'ai enfin c'est quelque chose que moi je pour moi qui est indispensable dans le couple ça te nourrit ouais ça donne ouais c'est ça ça te nourrit ça nourrit le couple et c'est vraiment le ciment de la relation et quand on est dans le conflit continuellement continuellement il faut vraiment impérativement s'imposer des moments de qualité comme ça vraiment des moments ensemble où on peut se reconnecter et plus tu vas faire des moments comme ça où vous allez vous reconnecter plus plus ça plus en fait la dispute elle va avoir une importance mais elle va beaucoup moins abîmer les cœurs et elle va prendre beaucoup moins de elle va prendre beaucoup beaucoup moins en fait de de d'ampleur en fait d'ampleur c'est ça exactement c'est ça il faut savoir que le couple c'est comme un jardin c'est l'espace c'est il y a toi il y a ton conjoint souvent on parle d'âme sœur de moitié voilà en fait c'est toi qui est à 100% et ton mari il est à 100% vous êtes deux personnes entières qui formons une unité ensemble et ça fait le 200% et cet espace du couple c'est quoi ? c'est comme si c'était un jardin un beau jardin où on plante si ton mari aime les roses et bien on plante des roses si toi tu aimes plutôt le jasmin et bien on va planter du jasmin et dans la relation de couple l'erreur qu'on fait c'est que dans ce beau jardin on y balance des poubelles on le pollue on le brise qui sait aujourd'hui qui a envie de se balader dans un jardin qui s'enlevait dans un jardin on n'a pas envie de s'y balader ni toi ni lui et dans ce jardin vous avez mis des mines vous mettez des mines entre toi et ton conjoint et du coup personne n'a envie d'aller l'un vers l'autre parce qu'on se regarde en chien de faïence comme ça et on se dit c'est pas moi qui vais y aller parce que lui il fait pas les efforts et on peut attendre longtemps comme ça et c'est tellement je le dis vraiment avec coeur parce que ça fait tellement de souffrance tellement de souffrance et c'est tellement dommage on passe à côté on passe à côté du couple on passe à côté de la mission du couple qui est de nous faire devenir de nous faire grandir de nous pouvoir devenir la meilleure que la veille et vraiment c'est ce pourquoi est ma mission qui est de mettre la baraka dans la baraque et une super ton slogan ouais on va prendre oui c'est vraiment on va prendre des questions si ça te dérange pas je crois on va prendre deux on va pas pouvoir gérer tout alors pour les questions liées à la place de la relation intime pendant le ramadan je sais pas si on peut en parler mais c'est vrai que moi personnellement moi je parle personnellement c'est pas quelque chose qui est très important durant le mois du ramadan après voilà c'est pas important c'était quoi la question ? les relations intimes il y a eu deux questions ou trois non deux questions j'en ai eu aussi sur mon compte privé où les relations intimes tard la nuit pouvaient être un petit peu lourdes donc c'est pour ça qu'il faut peut-être aussi en parler avec son conjoint parce qu'effectivement on a chacun des besoins et se mettre d'accord de se dire bon ben voilà c'est vrai que je comprends que si t'as des besoins voilà c'est pas que j'ai pas envie mais c'est vrai que la fatigue le ménage préparer à manger tout ça donc peut-être essayer c'est une possibilité aussi de pouvoir lui demander de me donner un petit coup de main pour préparer le repas si c'est toi qui prépares le repas et on en avait parlé comment on fait justement pour demander à son conjoint de nous donner un coup de main ouais ça c'est vrai en plus ça peut être un moment de qualité et un moment dans une routine spirituelle parce que lorsqu'on demande à son conjoint ouais tu m'aides pas je dois tout faire ben il va pas forcément avoir l'envie de venir nous aider mais toi t'avais une super solution alors je me rappelle plus ben je te le dis tu m'avais dit ouais tu m'avais dit en fait d'expliquer à son mari que le fait qu'il nous aide à préparer le repas ça soit plein de hasanettes qu'il gagne vraiment beaucoup de hasanettes dans cela et la manière de l'amener d'une manière douce c'est vraiment tu dis ben tu vois si tu peux est-ce que tu peux venir m'aider à préparer ensemble le repas comme ça déjà je serai moins fatiguée mais surtout tu gagneras plein de hasanettes je sais pas si tu l'exprimes bien c'est ça et si tu lui dis ouais tu voudrais bien qu'on passe un petit moment ensemble ça me ferait tellement plaisir si tu viens passer un petit moment avec moi en cuisine on épluche les patates ensemble on épluche les carottes ensemble et puis si il dit oh non j'ai pas envie et tout tu lui dis tu veux passer à côté d'une belle coupette de hasanettes mon chéri t'es sûre de ça t'es sûre de ça mais enfin voilà mettre un peu d'humour et en fait c'est voilà c'est sûr que si on est là en train de dire oui bah tu vas gagner plein de hasanettes si tu fais ça et puis t'as pas envie non mais franchement on n'est pas dans une course à qui est le meilleur mais plutôt d'en donner envie à l'autre et aussi d'exprimer son besoin de dire de dire moi j'aimerais ça me fait tellement du bien quand tu viens me donner un coup de main c'est une belle marque d'amour et ça me motive en fait j'ai envie de te le rendre encore mille fois plus tu vois et de mettre en exergue ce que fait notre mari quand il vient nous donner un petit coup de main quand il va prendre les enfants il va dire bon bah je vais descendre je descends les enfants en bas on va faire je vais les faire jouer un petit coup pour toi aussi te soulager et ben au lieu de se dire oui bah c'est normal qu'il le fasse te dire vraiment le remercier faire effectuer mettre en place des moments de gratitude ça c'est aussi un super conseil dans toute l'année ça les moments de gratitude ça fait énormément bien on a tous besoin de gratitude il nous reste pas beaucoup de temps je sais pas si ça coupe à une heure mais en fait j'avais une question hyper importante c'est une soeur qui disait on a eu trop d'enfants et avec mon mari rare sont les fois où on se prend dans les bras dû à un autre je sais pas c'est quoi elle disait vraiment qu'avec les enfants ben il y avait plus cette tendresse là qu'est-ce que tu répondrais je pense qu'on a au niveau de l'éducation oui je comprends qu'effectivement on peut avoir cette réticence mais c'est de peut-être se renseigner par rapport à ce qui nous est permis et ce que on doit faire aussi pour montrer aussi à nos enfants le rapport entre l'homme et l'épouse on n'est pas deux personnes qui se regardent du coin de l'œil on peut très bien avoir des gestes d'affection alors je parle pas de faire des choses qui sont de l'ordre de l'intime mais comme tu vas faire un bisou comme tu vas faire un bisou sur la joue un bisou sur le front même comme tu vas faire un câlin à ton enfant tu le prends dans les bras devant tout le monde tu peux le faire en famille devant tes enfants et ça leur permettrait vraiment à eux aussi de pouvoir leur enseigner les langages de l'amour parce que c'est un langage de l'amour tout le côté gestuel après si vous vous en avez pas vraiment besoin gardez-le pour les moments vraiment très très ou très intimes ou quand vous êtes que les deux et trouvez d'autres langages des paroles valorisantes parce qu'on n'est pas forcément obligé de faire une caresse à l'autre ou lui faire un câlin le regarder être en train de prendre le repas puis de dire à son conjoint je suis vraiment remplie de gratitude que tu sois mon mari et je suis fière que tu sois le père de mes enfants je peux vous dire ça fait ça peut faire bizarre les premières fois qu'on le dit mais ça fait des papillons dans le ventre et vous savez pas il va y avoir un cas que vous êtes en train de mettre dans votre maison c'est un exemple de moments spirituels à vivre en deux donc c'est vrai qu'on avait parlé de faire la prière ensemble de faire du déclos aussi ensemble après la prière ou avant le fajr ensuite il y a aussi lecture de coréen alors soit vous le faites à deux mais sinon il y en a un qui récite et l'autre qui écoute par exemple ça peut être ton mari qui récite toi tu écoutes mais après toi tu peux aussi réciter et lui va t'écouter et etc ensuite il y avait comme idée aussi ce qu'elle a dit c'est à dire le moment de rappel d'échange de discussion sur un sujet de méditation Taraweer à la maison pour les gens qui ne peuvent pas le faire à la mosquée c'est vrai que souvent si on a des enfants les enfants sont couchés c'est vraiment un bon moment la nuit c'est vraiment un moment pour Dieu et si tu es en couple c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment bénéfique pour le couple après comme idée j'avais dit aussi cuisiner ensemble l'oeuf tour ça peut préparer l'oeuf tour ça peut être un moment de qualité à deux en se disant qu'est-ce que tu aimerais manger je vais manger ça viens tu m'aides à couper les légumes moi je coupe la viande et puis voilà après si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les poster mais si tu n'as jamais eu de moment spirituel avec ton mari commence petit à petit et tu vas voir que vous allez y prendre goût même ton mari va y prendre goût parce qu'il se dit voilà j'ai une épouse à la maison certes il va souvent à la mosquée certes il fait souvent ça avec d'autres frères mais le fait qu'il ait cette relation avec toi c'est une relation qui est unique et qui ne peut passer qu'avec toi il ne peut pas passer avec aucune autre femme donc c'est quelque chose si c'est nouveau chez toi le fait de commencer la prière ou le décl ça va permettre petit à petit d'en faire plus inch'Allah et puis c'est exactement ça et il y a aussi vous pouvez aussi regarder ensemble les histoires des prophètes sur Youtube toute une série des histoires des prophètes du coup on passe un moment sympa on peut en parler on peut méditer dessus et vraiment ne vous mettez pas la pression nous on vous a parlé de plein de choses mais je vous dis je ne fais pas tout ça tous les jours avec mon conjoint c'est petite chose par petite chose des fois on avait arrêté un peu de faire les rappels après la prière là on a commencé à s'y remettre mais voilà et puis quand on avait arrêté de le faire on faisait autre chose c'est moqué en fait on n'est pas forcément tout le temps besoin d'être comme ça comme ça oui c'est ça il y a aussi il y a Yacem je voulais aussi te dire avec ton conjoint aussi regarde tout ce qui est langage de l'amour pour justement pouvoir vraiment mettre créer ce ciment même si on a beaucoup beaucoup d'enfants ensemble par exemple voilà les petits mots doux cachés dans la veste ou coincés dans l'ordinateur portable et puis tac il ouvre et puis là il y a un mot doux voilà même après même pendant la dispute même après une dispute ça c'est c'est beaucoup de c'est beaucoup de et mettez de côté votre égo mettez de côté votre fierté parce qu'on n'a pas le temps pour ça la vie est trop courte pour pour que que notre égo et notre fierté gagnent sur nous voyez je sais que c'est difficile à faire mais vraiment c'est important est-ce que tu connais ma routine avant la fin du live non ? dis-moi tout alors j'ai préparé des petites sagesses bah voilà super ouais là c'est des petites sagesses sur le thème du mariage de l'amour de l'amour en islam alors bon je vais en piocher une et puis tu vas me la lire inshallah donc bismillah bismillah au passage ta décoration est vraiment magnifique ah merci à défaut de me montrer on essaie de franchement ça donne envie alors tu la lis tu arrives à lire ? ouais le prophète salalayh disait tu seras récompensé pour toute dépense que tu fais dans le but de gagner la phase d'Allah même pour la nourriture que tu t'amuses à mettre dans la bouche de ton épouse rapporté par l'accent ça c'est un beau rappel pour dire bon qui est destiné aux hommes mais les hommes aussi doivent avoir la conscience du fait que les temps de qualité avec son épouse c'est aussi c'est aussi des actes d'adoration finalement d'ailleurs on dit même la relation intime c'est un acte d'adoration dès lors que tu y mets l'intention et de voilà tout peut être fait avec avec Ihsen je dirais tout peut être fait pour avoir la récompense d'Allah si on y met l'intention et ça c'est c'est beau je vais en prendre une autre et après on va le fait de donner à manger comme ça à l'autre c'est un geste tellement tendre tellement oui et bien ça ça peut être une idée pour nous et pour Ihsen aussi parce que c'est un geste qui est quand même pudique oui c'est un geste pudique exactement qui est pudique qui peut être devant les enfants sans problème je pense c'est des beaux rappels et vraiment pouvoir se les partager pouvoir se les faire justement sur le tapis de prière après la salade c'est magnifique et puis le faire ensuite après se dire bah tiens voilà alors peut-être que la première fois on va vouloir donner à manger à son mari puis on va exploser de rire on lui va en mettre partout mais c'est pas grave on essaye petit à petit c'est des super souvenirs quoi on est maladroit forcément quand on essaye ah il y a Améra qui dit on peut les trouver où ces affiches ah ça j'ai pris sur internet mais voilà j'ai trouvé sur internet j'en ai une autre on va finir sur ça ça là c'est je te laisse à lire la femme est un trésor le mari son coffre-fort et Allah on est la clé pour un amour sécurisé m'ach'Allah c'est ce qu'on disait le triangle le couple m'ach'Allah si on met tout en direction de Dieu il ne peut y avoir que de la baraka donc je vous remercie pour ce live qui a duré quand même une heure et merci à toutes je le laisse en replay merci à nous n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram en plus ça fait des réels trop trop rigolo moi j'aime trop ce que tu fais tu as oublié de nous parler de ton planeur Soren non mais c'est pas grave bon le planeur il est là je ferai sûrement une vidéo pour vous le présenter pour celles qui voulaient parler de qui voulaient vraiment travailler sur leur méditation et l'organisation au quotidien je vous ferai une vidéo mais c'est vrai que l'idée c'était vraiment de parler vraiment du couple et de toi de tout ce que tu donnes comme conseil déjà sur ton compte Instagram c'est vraiment fabulé je te remercie pour ça t'es une petite pépite c'est pour ça que je voulais vraiment te présenter à Oster ce fut un grand plaisir et puis donc moi vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram j'ai un site internet où vous retrouvez toutes mes offres tout ce que je propose parce que j'accompagne les femmes dans le tunnel du mariage à mettre la baraka dans la baraque mais j'accompagne aussi avant le mariage les personnes à se préparer au mariage parce que si on peut s'y préparer franchement c'est une super opportunité pour vous d'avoir tous les bons outils pour être pour pouvoir en fait accueillir cette relation conjugale et justement se préparer et aussi j'accompagne les femmes divorcées à se réconcilier avec elles-mêmes et réveiller la queen qui est en elles Ah subhanallah ça je ne savais pas mais tu vois pourquoi pas un jour refaire un live pour les lecteurs qui sont divorcés c'est hyper important Je vous demande par rapport à ça parce que c'est vrai que la relation couple peut faire beaucoup beaucoup de dégâts et donc sur mon site internet vous retrouvez tout ça je propose un appel diagnostique de 30 minutes qui est offert vous pouvez réserver votre appel en ligne et vous pouvez aussi télécharger votre enfin télécharger télécharger oui enfin commander votre semaine de show doudou c'est un challenge avec des exercices c'est sur une semaine et tous les deux jours vous avez dans votre boîte mail des petits exercices des petites choses à mettre en place pour le couple je vous le conseille les filles je l'ai fait et j'ai trouvé ça super bien c'était de la qualité m'ach'Allah et bravo à toi et donc tu reviendras avec plaisir moi c'était vraiment un plaisir de partager avec vous toutes Kala Amen Sabaraka merci je suis trop Kala on va finir avec une petite doha Kala nous permet de faire les choses avec Ihsen que l'on soit des bonnes épouses avec et qu'on puisse avoir durant le ramadan une ambiance sereine une ambiance spirituelle et avec des intentions sincères tourner vers lui Inch'Allah Amen Je vous dis Salam Aleykoum A bientôt InshaAllah Kala vous protège Ava MashaAllah Salam Aleykoum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada